Donc, dans un fragment intitulé de quelques préjugés contemporains, Baudelaire note Jean-Jacques, auteur sentimental et infâme. Un tel jugement s'explique par la véhémente accusation que Baudelaire porte contre la philosophie des Lumières et le XVIIIe siècle en général, et par son aversion pour l'esthétique du beau naturel, laquelle est inséparable de cette erreur anthropologique et théologique consistant à affirmer que l'homme est né bon parce qu'il serait né exempt du péché originel. De telles affirmations sont pour Baudelaire autant d'idées fausses, qui, de plus, ont préparé la révolution. Si l'anthropologie baudelaireienne, centrée autour du dogme du péché originel, renverse celle de Rousseau, est-il certain qu'il en aille de même avec son esthétique ? Un premier moment de cette communication examinera la critique baudelaireienne de l'idée de nature, et, afin d'en évaluer la portée, un deuxième moment, qui portera sur l'esthétique du paysage, s'attachera à souligner la singularité de la philosophie rousseauiste de la nature, pour enfin rendre compte de l'admiration que Baudelaire a aussi éprouvée pour Rousseau. Une admiration dont témoigne le projet d'intituler les petits poèmes en prose « Le promeneur solitaire » et le projet d'une autobiographie dont les fragments ont été recueillis sous un titre « Mon cœur, mis à nu », qui doit beaucoup à l'auteur des confessions. Il est commun, au siècle des Lumières, d'invoquer, selon de multiples exceptions, la nature. Si nombreux sont les penseurs qui s'y réfèrent, aussi constamment, c'est parce qu'ils estiment qu'elle est la norme du bien. Pour la pensée du XVIIIe siècle, et c'est vrai pour Rousseau en un sens, la nature, le naturel, définissent le bien comme le beau. Parmi d'innombrables exemples, cette déclaration de Diderot, extraite du second entretien sur le fils naturel. Je cite « Ô nature, tout ce qui est bien est renfermé dans ton sein. Tu es la source féconde de toute vérité. » Érigeant ainsi la nature en modèle et en principe, les Lumières n'ont-elles pas fini par forger un mythe de la nature qui s'offige en idéologie ? Ainsi, Baudelaire semble en juger, puisqu'il estime que les philosophies qui occultent la violence de la nature tout en croyant au progrès, ces philosophies se sont rendues profondément complices de la destruction de l'Ancien Régime, autrement dit de cet ordre qui était encore celui de la pensée médiévale et qui douait de sens l'existence humaine sous le signe de la présence divine. Le démantèlement que le nouvel esprit scientifique et les Lumières ont opéré de la pensée symbolique, dont on entend l'écho affaibli dans le sonnet correspondance, la fragmentation du sens qui en a résulté, ont, selon Baudelaire, causé la crise de la poésie. Ce dont les Lumières sont coupables, c'est d'avoir été à l'origine d'une civilisation anti-poétique. Et Voltaire est assurément, pour Baudelaire, le plus anti-poète des auteurs de ce siècle. Je cite mon cœur mis à nu. « Je m'ennuie en France, surtout parce que tout le monde y ressemble à Voltaire. » Emerson a oublié Voltaire dans ses représentants de l'humanité. Il aurait pu faire un joli chapitre intitulé « Voltaire » ou « L'anti-poète, le roi des badauds, le prince des superficiels, l'anti-artiste ». Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rationalisme des Lumières, remis en question, discuté par Rousseau, qui provoque la colère et l'ennui de Baudelaire, c'est parce qu'elle a conçu la nature, celle de l'homme, mais aussi celle du dehors, comme bonne et belle, que cette époque s'est fourvoyée gravement. Son aveuglement est esthétique parce qu'il est d'abord moral. Dans le peintre de la vie moderne, Baudelaire écrit « La plupart des erreurs relatives au beau naissent de la fausse conception du XVIIIe siècle relative à la morale. La nature fut prise dans ce temps-là comme base, source et type de tout bien et de tout beau possible. La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. » C'est donc l'ensemble du siècle qui s'est égaré, parce qu'il a rompu avec la vision chrétienne de la nature et par conséquent avec le pessimisme anthropologique, solidaire de la confiance en la promesse divine, laquelle est, pour Baudelaire, l'une des conditions de la poésie, dans la mesure où elle est la garantie d'un ordre, aussi bien dans le monde que dans la société. Dès lors que la démocratie se généralise, la société ne peut que s'effondrer. A l'un de ses correspondants, Baudelaire écrit « Qu'est-ce qu'une société qui n'est pas aristocratique ? » « Ce n'est pas une société, ce me semble. » D'où vient ce démantèlement de l'ordre du monde si ce n'est de l'occultation de la présence du mal au cœur de la nature. A un autre correspondant, Alphonse Touzenel, un écrivain fouriériste, Baudelaire écrit « Toutes les hérésies auxquelles je faisais allusion tout à l'heure ne sont, après tout, que la conséquence de la grande hérésie moderne, je veux dire la suppression de l'idée du péché originel. » Autre livre réveille en moi bien des idées dormantes. Et, à propos de péché originel, j'ai pensé bien souvent que les bêtes malfaisantes et dégoûtantes n'étaient peut-être que la vivification, corporification, éclosion à la vie matérielle des mauvaises pensées de l'homme. Aussi, la nature entière participe du péché originel. Le péché originel n'est donc pas une caractéristique de l'homme, mais de la nature. Pas seulement de l'homme, mais de la nature entière. C'est donc au nom de considérations théologiques, morales et politiques qu'il attaque autant l'anthropologie optimiste, la politique égalitariste, que l'esthétique de la belle nature. Rousseau a bien, d'un même mouvement, accusé la société afin d'innocenter l'homme, niant ainsi le dogme du péché originel, et promu aussi bien en musique qu'à propos de l'art des jardins, une esthétique du beau naturel. N'a-t-il pas, par conséquent, commis la faute de soutenir la thèse de la bonté de la nature, alors que celle-ci, je cite à nouveau Baudelaire, ne peut conseiller que le crime. L'amour de la nature est plus que suspecte, parce qu'il conduit à la violence, comme cette note de mon cœur mise à nu l'indique. Les horreurs de juin 1848, « Folie du peuple et folie de la bourgeoisie, amour naturel du crime ». Une autre célèbre, à propos de la femme, qui est rousseauiste, finalement, pour Baudelaire, Baudelaire écrit « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable ». Ça lui appartient, pas à moi. Il suffit, écrit Bertrand Marchal, « Il suffit que le mythe de la nature cristallise en idéologie pour que, sous d'inoffensives bucoliques, Baudelaire s'ingénie à percevoir le champ de la Révolution. » Il ne juge pas seulement inepte et ridicule le culte de la nature et la réactivation du paganisme, il estime aussi, ce mythe, complice de l'idéologie humaniste et progressiste qu'en disciple de Joseph Temestre, l'auteur du Contre-Rousseau, il aborde. Aussi, la thèse de la bonté naturelle de l'homme, non pas comprise comme un principe métaphysique, mais figée en une idéologie perverse, se manifeste par son absurdité. Les journaux, tout en la divulguant, la démentent quotidiennement en étalant les horreurs accomplies par l'homme naturel. Le poème en prose, que je n'ai pas le temps de lire et que vous connaissez, le poème en prose, « Le gâteau » est tout entier dirigé contre l'idée d'origine sans doute roussoïste d'un homme naturellement bon. Dès les notes nouvelles sur Edgar Poe, Baudelaire remarque, je cite, « que celui-ci, donc Jean-Jacques, eut raison contre l'animal dépravé, cela est incontestable. Mais l'animal dépravé a le droit de lui reprocher, d'invoquer la simple nature. La nature ne fait que des monstres et toute la question est de s'entendre sur le mot « sauvage ». Pour Rousseau, tout au contraire, tout ce que fait la nature est bien, seul l'homme, en revanche, aime, je cite l'Émile, la difformité, les monstres. La philosophie de la nature que Rousseau a déployée se réduit-elle pourtant à ce mythe et à cette idéologie, fortement liée dans l'esprit de Baudelaire au mythe humaniste du progrès qu'il a honi, leur opposant son goût de l'artifice, son dandisme et son pessimisme sans appel. Soulignons que la critique baudelairienne, fondée sur l'antipaganisme chrétien, ne s'en prend pas tant à Rousseau, un collaborateur anti-encyclopédiste de l'encyclopédie, selon un mot d'Élisabeth de Fontenay, et Rousseau, un critique, bien sûr, au XVIIIe, de l'idée de progrès. Donc, il ne s'en prend pas tant à Rousseau qu'à l'état d'esprit de son temps, auquel Rousseau n'a en somme participé que de manière critique. Le culte de la nature, loin d'être le fait du seul rousseauisme, est d'ailleurs, pour Baudelaire, cette grande religion de Diderot et d'Holbach, cet unique ornement de l'athéisme. La remise en question de l'idée de nature a pour corollaire, bien sûr, la critique de la peinture naturaliste et de l'esthétique du paysage qui est exposée dans le Salon de 1859. Je cite un petit peu longuement Baudelaire, « Si tel assemblage d'arbres, de montagnes, d'eau et de maisons, que nous appelons un paysage, est beau, ce n'est pas par lui-même, mais par moi, par ma grâce propre, par l'idée ou le sentiment que j'y attache. » Les artistes qui veulent exprimer la nature moins les sentiments qu'elle inspirent se soumettent à une opération bizarre qui consiste à tuer en eux l'homme pensant et sentant et, malheureusement, croyez que pour la plupart, cette opération n'a rien de bizarre et de douloureux. J'avouerai avec tout le monde que l'école moderne des paysagistes est singulièrement forte et habile. Mais dans ce triomphe et cette prédominance d'un genre inférieur, dans ce culte niais de la nature, ce culte niais de la nature, non épuré, non expliqué par l'imagination, je vois un signe évident d'abaissement général. L'esthétique baudelairienne de l'imagination et du sentiment, qui est bien sûr impossible de restituer ici, entre-t-elle aussi violemment en contradiction avec la compréhension rousseauiste de la nature ? Dans l'esprit de Rousseau, la nature n'est pas ce que la science et la technique ont à connaître et à manipuler et, par ailleurs, elle ne se réduit pas non plus à la norme du bien et du beau, ne serait-ce que parce que, loin d'être identifié à l'objectivité, à une réalité extérieure à soi, la nature était, pour Rousseau, en quelque manière, intérieure. Certes, ce mot désigne l'ensemble des réalités qui n'ont pas encore été modifiées, transformées par l'art humain, les institutions, la société, l'opinion. C'est pourquoi elle est ce qui s'identifie à un passé à jamais révolu. L'homme de la nature, écrit Rousseau, l'homme de la nature a disparu pour ne jamais revenir dans la lettre à Christophe de Beaumont. Pour la connaître, il faut la reconstruire, remonter à l'origine, comme il l'a fait en allant travailler au second discours dans la forêt de Saint-Germain. Enfoncé dans la forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps. Ce n'est donc que l'image issue de la rêverie, l'évocation, l'ombre de la nature primitive que l'on peut trouver dans la forêt actuelle. La nature primitive est une fiction, un fantasme, à la fois image, récits mythiques des origines et désirs. Aussi, n'est-ce pas tant au dehors, dans le monde, qu'en soi qui l'a recherché. Car, comme nous allons le vérifier, la nature extérieure à soi est nulle pour quiconque ne la sent pas en soi. Dans les dialogues, il s'interroge « D'où le peintre et l'apologiste de la nature, aujourd'hui si défiguré et si calomnié, peut-il avoir tiré son modèle, si ce n'est de son propre cœur ? » Il l'a décrite comme il se sentait lui-même. On comprend dès lors que Rousseau ait eu le sentiment d'être le seul à défendre la nature, alors que tous ses contemporains ne cessent pourtant, comme lui, de s'y référer. Il peut, en effet, soutenir que tous la calomnie, alors même que tous font appel à elle, puisqu'il est le seul à la connaître, comme on se connaît soi-même, l'ayant identifié à son être propre. Dans une lettre fondamentale de 1758, alors qu'il entretient son correspondant de sa position religieuse, Rousseau donne cette définition de la nature. « J'ai consulté la nature, c'est-à-dire le sentiment intérieur. » Une définition ainsi entièrement neuve et singulière de la nature surgit, identifiée au sentiment, c'est-à-dire à la vie subjective, et opposée à la raison. Et les conséquences de cette définition sont infinies. Quel peut être le statut du monde naturel environnant, et précisément du paysage, que l'on peut définir comme un fragment de pays, tel que les montagnes au-dessus de Clarins, sur lesquels se porte un regard esthétique. Il apparaît que le dehors n'est pleinement visible et ne peut être décrit que s'il est vécu, senti. Une déclaration décisive de l'Émile nous permet de comprendre que l'invisible du sentiment est la condition de l'accès au visible. C'est dans le cœur de l'homme qu'est la vie du spectacle de la nature. Pour le voir, il faut le sentir. De la même manière, dans la nouvelle Héloïse, c'est un profond de le voir sur le sentir. On s'exerce à voir comme à sentir, ou plutôt une vue exquise, n'est qu'un sentiment délicat et fin. La visibilité de la nature se trouve en conséquence enracinée dans l'invisible du sentiment, dans l'intériorité subjective. Mais pour que la vie du spectacle de la nature devienne visible, encore faut-il que la subjectivité soit constituée comme telle, autrement dit, animée. Il est ainsi deux situations d'aveuglement au spectacle de la nature. Lorsqu'on y est complètement inséré, comme c'est le cas du sauvage, ou à l'inverse, quand on en est complètement détaché. Dans le premier cas, l'homme sauvage, n'ayant jamais réfléchi, n'a pu se constituer lui-même comme subjectivité. Je cite le second discours. Son imagination, donc l'imagination du sauvage, son imagination ne lui peint rien, le spectacle de la nature lui devient indifférent à force de lui devenir familier. Le second cas d'aveuglement est celui de l'athée, tel M. de Volmar, qui ne voit pas davantage le paysage car il a étouffé sa sensibilité. Je cite la nouvelle Héloïse. « Le spectacle de la nature, si vivant, si animé pour nous, est mort aux yeux de l'infortuné Volmar, et dans cette grande harmonie des êtres où tout parle de Dieu, d'une voix si douce, il n'aperçoit qu'un silence éternel. » Ce passage aux accents pascaliens, l'infortuné Volmar ressemble aux libertins effrayés par le silence et l'immensité des espaces infinis. Ce passage vise bien sûr à mettre en évidence l'impasse de l'athéisme. « L'aveuglement à l'égard de Dieu cause un aveuglement à l'égard de soi, comme du monde. Le monde de Volmar est celui de la matière, et c'est pourquoi il est mort, inanimé, déterminé par la force aveugle du hasard et non créé par la volonté divine. C'est un monde absolument désenchanté. » Mais ce passage nous dit également que l'expérience esthétique est malheureuse lorsqu'elle ne peut se partager. L'échange, la communication avec autrui sont essentiels au sentiment du beau. Il y aurait bien des rapprochements à faire entre l'esthétique de Rousseau et celle de Kant sur ce plan-là. Je résume pour ne pas être trop long. Pour Baudelaire, le paysage n'est beau qu'à condition de n'être pas vu tel qu'il est, car il n'est alors qu'un amas de matière. Pour Rousseau, le sentiment du beau ne peut provenir de la seule contemplation objective de la nature. Il naît de l'imagination. Et pour conclure, quelques remarques pour expliquer ce titre que Baudelaire envisageait pour ses petits poèmes en prose, « Le promeneur solitaire ». La compréhension que Rousseau propose de la nature, identifiée au sentiment intérieur, la conduit à s'opposer à la vision matérialiste que Diderot, notamment, se fait de la nature. Bien que ce dernier rêve lui aussi sur la grande nature, son rêve, à certains moments au moins, tente à la réduire à la matière, à laquelle il n'est d'autre relation que de domination et d'exploitation pour le profit des hommes. Rousseau a revivifié le sentiment religieux au moment même où la science mathématique de la nature et la technique faisaient percevoir le néant des phénomènes de la matière, pour reprendre une expression d'Yves Bonnefoy. Tout en installant cette technique, tout en installant la nouvelle civilisation, cette civilisation du progrès que Baudelaire rejette et dont il voit les effets alors qu'il écrit les petits poèmes en prose qu'il a un temps envisagé d'intituler « Le promeneur solitaire ». Pourquoi avoir pensé à ce titre, ce qui aurait constitué un hommage inattendu à l'auteur des rêveries ? C'est qu'il y a sans doute une forme de parenté qu'il faudrait davantage méditer entre ces deux livres, né l'un et l'autre d'une certaine expérience de Paris et de ses promenades qui conduisent Rousseau jusque dans les campagnes proches. Mais cette proximité au XVIIIe siècle de la campagne fait que le promeneur peut aussitôt être un rêveur. Ce qui est interdit à Baudelaire, qui erre dans la grande ville, dont la forme change, hélas, plus vite que le cœur d'un mortel, qui erre et rêve tout de même parfois, mais également rôde, comme l'atteste cet autre titre envisagé pour ses poèmes en prose, « Le rôdeur parisien ». Aussi, son expérience de la ville, transformée par l'industrie, se trouve-t-elle aux antipodes de celles de Rousseau, comme le fait si nettement comprendre Yves Bonnefoy dans son récent livre « Sous le signe de Baudelaire ». Le plus parisien des poètes a dû vivre dans une ville où l'expérience de la nature ne se pratiquait plus dans le proche, mais dans le lointain des ciels, des fumées et des nuages. Peut-être cette condition nouvelle n'est-elle pas sans conséquence, aussi bien sur la capacité à s'ouvrir à la différence d'autrui, que sur les possibilités de l'écriture. Rousseau, dont les confessions appartiennent encore à un certain ordre du discours, est le promeneur solitaire que Baudelaire ne peut plus être, qui de son comté a écrit « Mon cœur mis à nu », une autobiographie qui, selon ses mots dans une lettre, aurait fait pâlir les confessions si la parole de ce poète, bientôt aphasique, n'avait été comme contrainte de se fragmenter. Baudelaire a été plus qu'un ennemi de Rousseau, un ennemi du monde désenchanté que les Lumières lui ont légué et contre lequel il a dû inventer une parole de poésie qui n'aura jamais été, à ce point, consciente d'elle-même et, pour cette raison, précaire. Je vous remercie. Applaudissements